Dimanche prochain, lors de la cérémonie de remise des Oscars, Patrick Doyon tentera de décrocher la statuette dans la catégorie Meilleur court-métrage d'animation. Le cinéaste originaire du Lac-Saint-Jean pourrait remporter les grands honneurs avec son premier film intitulé Dimanche. Un jour de la semaine, pas comme les autres. Louis-Philippe Ouimet. Tel un moine, Patrick Doyon a réalisé, sans ordinateur, des milliers de dessins pour son court-métrage intitulé Dimanche. Je suis très à l'aise avec un crayon et un papier. Puis j'ai toujours dessiné depuis que je suis jeune. Donc c'est un choix qui s'imposait pour moi. Deux ans de travail et 350 000 $ plus tard, son film raconte des souvenirs de son enfance. On y suit les péripéties d'un garçon de 7 ans qui trompe l'ennui avec les moyens du bord. J'avais le goût de raconter une journée ennuyeuse, mais en essayant de ne pas ennuyer les spectateurs. Et le dimanche, Patrick Doyon s'ennuyait beaucoup. L'église était un passage obligé. Mon père, il avait tendance à dormir durant les sermons comme le père du film. Patrick Doyon, lui, rêve éveillé. Dimanche, c'est son premier film professionnel et déjà, il fait partie du groupe sélect des 72 cinéastes dans l'histoire de l'ONF qui ont été mis en nomination pour la cérémonie des Oscars. Cette année, il affrontera une autre production de l'ONF intitulée Une vie sauvage. C'est la loi de la sélection naturelle. Réalisé par Amanda Forbis et Wendy Tilby. Aussi dans la course, La Luna, un film de Pixar. The Morning Strolls, du studio anglais ACA. Et The Fantastic Flying Books of Mr. Maurice Lassmore, un court-métrage inspiré de la tragédie de Katrina. Je ne pense pas que je sois le favori de la course aux Oscars, mais ça me convient bien, cette position-là. Puis, bien, c'est flatteur, je pense, d'être nominé parmi les grosses pointures comme Pixar. Je le prends comme un compliment. La vie après la cérémonie des Oscars pourrait réserver de belles surprises à l'illustrateur cinéaste qui songe maintenant à un deuxième court-métrage d'animation. Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.